Le prince Harry très proche de son neveu, un cliché très attendrissant refait surface. Six épisodes qui promettent de fracasser les couloirs de Buckingham Palace. Mais pas seulement. Dans Harry et Mogan, la série documentaire exclusive mise en ligne sur Netflix. La duchesse et le duc de Sussex ne parlent pas que des scandales qui ont entouré leur mariage. Point ils évoquent aussi leur jolie histoire d'amour et leur nouvelle vie, au calme. A l'autre bout du globe, en Californie à Montessito. C'est l'on voit allègrement le prince Harry profiter des joies de la paternité dans certaines séquences. Auprès d'Archi, 3 ans, qui est devenu un vrai petit bonhomme, et Lily Bay, sa petite sœur de 1 an. On est en droit de se demander quel oncle le jeune souverain est. Le prince Harry n'est jamais tellement apparu, publiquement, avec Georges, ni Charlotte ou Louis. Les enfants de 9, 7 et 4 ans de 4 mille de temps et du prince William voient la chose faite. Alors qu'ils évoquent leur mariage. Qui a eu lieu le 19 mai 2018 dans la chapelle Saint-Georges du château d'Ouinsor. Meugan-Marcle et son époux partagent, dans le documentaire Netflix, quelques images inédites datant du jour J. Sur une photographie en particulier, diffusée en ligne par le Daily Mail, on aperçoit le couple prendre la pause avec toutes les petites filles et les petits garçons présents pour assister la cérémonie. La princesse Charlotte est confortablement installée au sol à côté de Tata Meugan. Et le prince Georges sourit de toutes ses dents en direction de l'objectif. Le prince Harry, lui, tourne la tête vers son neveu et semble aussi attendre et qu'amuser. Bien sûr. Le rapport semble être de plus en plus flou. Harry vit désormais très loin du Royaume-Uni et ses relations avec son grand frère, le prince William, ne vont pas en s'améliorant. Ni avec la sortie de la série Netflix, ni avec celle, prochaine, des mémoires qu'il rédige pour la maison d'édition Panger Random House. Qui devrait sortir le 10 janvier 2023. Le prince de Galles serait consterné par le comportement général de son frère mais également par la prochaine parution de son livre. Explique l'historien Simon Effet au tolographe. On imagine, donc, que tout ce petit monde ne se retrouvera pas, en fin d'année, pour célébrer Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada